La dernière fois vous aviez trouvé un parchemin dans la grotte de Cobol et surtout vous l'aviez lu, c'est à dire il y avait un tube à parchemin et Vaison un peu curieux l'a ouvert et dedans il y avait une liasse de feuilles sur laquelle tout était pratiquement illisible sauf la dernière feuille la plus récente apparemment sur laquelle on pouvait lire une sorte de poème un poème un peu énigmatique et d'ailleurs vous avez passé tout le temps de convalescence de Vaison qui avait été blessée à réfléchir au sens de ce poème et vous avez l'impression que il y a quelque chose à faire du côté de la Nars le marais dont il vaut mieux ne pas s'approcher sous peine de se noyer et bien entendu vous avez décidé que vous alliez faire un tour de ce côté là pour voir à quoi ça ressemblait et c'est comme ça que vous vous retrouvez de bon matin au pied du pont du vrai la rivière du point et que vous partez sur le chemin qui va vers la Nars et on a parti on est parti équipé on a pris des trucs à grignoter des bâtons pour sonder aussi la profondeur après je crois qu'on avait pris aussi de quoi s'éclairer au cas où je sais plus je crois on a peut-être qu'il y a un beau soleil là oui c'est parce que si c'est aucun beau soleil parce que c'est un été bien chaud cette année après la torche c'était ou la lanterne c'est surtout au cas où on reviendrait tard bon si on revient tard de toute façon on va se faire on va bien en fait je me souviens pas de ça mais il me semble que vous aviez parlé d'une corde que vous essayeriez de dénicher une corde et que toi tu voulais prendre ton livre de prière oui j'avais souvenir de bâtons aussi pour sonder un petit peu la vase oui tout à fait les bâtons et après je crois qu'on ne savait pas trop si on emmenait le renard ou pas si 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 on avait dit qu'on l'emmenait on avait dit qu'on l'emmenait parce que comme il y avait cette histoire de celui qui habitait dans l'endroit qui a démarré avait un renard toi tu t'étais dit ouais peut-être que on avait une grande discussion sur combien ça vit les renards toi tu prétendais que ça vivait 40 ans et puis il y a toujours la tâche sur le museau qui a la même forme que les feuilles sur l'étui à parchemin et alors que vous êtes en train de faire l'inventaire de vos affaires de votre équipement même en bas du pont c'est à dire vous êtes à peu près là vous voyez un cavalier qui arrive vers vous au petit galop un cavalier qui malgré la chaleur porte une veste vert foncé bien boutonnée et en bandoulière il a une espèce de sacoche et il ralentit quand il vous voit il passe au pas et il vous dit dites moi les enfants le la ferme de velrail gaspard griseau vous pouvez m'expliquer où c'est bah oui vous rentrez dans le village et après vous tournez alors je suis en train d'en chercher sur le plan c'était du côté de c'était en direction des bûcherons je crois non sa maison c'est sur le plateau de velrail sur le plateau donc je dis ouais c'est ici en fait vous vous rentrez dans le village vous allez arriver devant le temple là vous prenez là vous passez à droite du temple et il ya un chemin entre deux maisons qui sort du village et qui va vers le plateau et c'est là bas merci bien mais vous êtes qui et puis moi et bien je suis un porteur de messages d'accord la ville ah d'accord et vous allez porter des messages à la ferme c'est ça voilà tu as tout compris et il ya vous n'avez pas des messages pour le temps parce que moi je vis au temple si vous en avez je peux le prendre non non c'est bien gentil mon petit gars mais j'ai juste un message pour le sueur griseau et c'est un message express merci pour les indications et puis il repart au petit trou d'accord et tu vois que il a quand même bien chaud le monsieur il est bien pressé en même temps c'est pas d'où il vient mais ça doit être il doit avoir des longues journées de marche ouais bah c'est pas trop lui qui marche c'est plutôt son canasson mais ça doit être ça doit être ça doit être super de voyager d'aller de ville en ville comme ça là plutôt que de rester là parce que bon fade loge c'est bien mais je suis sûr qu'il ya des endroits encore plus encore mieux c'est pour ça c'est pour ça que voilà moi j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'il ya là bas côté de la nars ouais d'ailleurs on ferait mieux pas trop trop rester de se dépêcher parce que là on est près du village si jamais il y en a qui nous voient et si jamais ils vont ils vont capter à nos parents qu'on on va s'assurer là on est vraiment ouais ouais prenez très visible ouais bah allez vite et je comme moi je commence à m'élancer et voilà j'essaie de trop de kit kit allongé après enfin dès que je peux dès que je peux je commence parce qu'en dessous le pont il ya l'air d'y avoir toute une toute une zone je fais un petit zoom là il ya l'air d'y avoir toute une zone qui est un petit peu escarpé mais dès que c'est pas dès qu'on a passé ça oui à peu près ici oui ouais après on bifure que tout de suite pour s'éloigner de la route d'accord et puis en même temps moi je le cours un peu quoi oui ok le renard et il compte d'avoir quelqu'un avec qui courir et vous allez m'expliquer par où vous allez passer pour aller vers la nars parce que je vous rappelle qu'on vous a dit que c'était très très dangereux qu'elle se confondait avec la prairie donc j'aimerais connaître vos intentions bah déjà ce qu'on avait prévu c'est de passer par là je sais pas si un peu ce que j'ai fait ouais la petite flèche après on disons on va on va courir jusqu'à peu près ici je pense puis après on va y aller à petit pas quoi prudemment en fait ici on voit un petit peu une délimitation mais en réalité vous la voyez pas quoi oui puis c'est vague et puis la carte on a pas de carte du coin c'est un peu vu que c'est vague c'est vaguement ce qu'on s'imagine donc en fait dès qu'on à la limite ce qu'on fait c'est dès qu'on a passé les deux les deux espèces de rochers là on dirait des on dirait des dents on dirait des crocs dès qu'on a passé ça effectivement comme comme le disait minir à partir de ce moment là on prend les bâtons et on commence à y aller un peu plus doucement et à vraiment tester quitte à monter sur les rochers tu vois pour avoir une petite vue d'ensemble ouais bah ça on va voir parce que j'ai pas trop envie de me casser la figure de là haut après c'est vrai c'est sur une carte on se dit ça peut être facilement praticable mais on verra bien quoi et puis moi j'avoue j'ai un c'est pas c'est c'est pas vous qui vous êtes fait piétiner par un sanglier j'ai même si ça commence à ça fait quelques jours j'ai encore mal à certains par moment alors j'ai pas trop s'il faut grimper sur les rochers bah je vous laisse faire bon t'inquiète on verra sur place elle regarde de droite et de gauche elle vérifie un peu partout elle aimerait bien trouver un prétexte pour faire demi-tour elle peut faire un jet de nature juste marlots ou nous aussi on fait un jet de nature juste marlots ok ouais tu dis que ça vu ce que font fantadis sur la nars ça a l'air super dangereux de la prendre par la prairie c'est à dire par le schmack d'accord bon alors qu'est-ce que tu fais marlots tu viens ou quoi bah je réfléchis enfin il m'a dit qu'il faut pas passer par la prairie tu veux qu'on longe je sais pas le ré ouais ouais il vaut mieux arriver de l'autre côté il y a des arbres il y aura des racines c'est plus solide bon bah d'accord de toute façon on a le choix donc donc arriver au arriver au rocher là au croc on fait quoi alors on remonte direction la forêt pour aller non en fait c'est plutôt aller de ce côté là vers le sud ouais entre les deux bosquets ah ouais non je voulais aller par là non non c'était je pensais que tu voulais longer le ré et ensuite descendre après par là pour l'instant vous êtes là ah on est là on est arrivé ici alors c'est pour ça que c'est pour ça que je proposais on vise ces rochers là enfin de ce qu'on de ce qu'on voit et puis après viser viser l'orée de la forêt ouais avec quoi tu l'as fait ta petite flèche Peso ? ah tu vas à gauche aligné au centre c'est un cercle avec une petite règle en diagonale à deux heures et ensuite 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 sur aligné au centre voilà c'est comme ça que je l'ai fait comme ça d'accord ok donc vous êtes là oui ok bon bah je sais pas c'est là que Marlou elle s'est dit qu'en fait Fanfan il il lui a plusieurs fois expliqué que la zone par ici c'est très dangereuse puisqu'on voit pas la différence entre la prairie et la nars bah du coup je vous explique ouais Fanfan il m'a dit ça on voit pas la différence entre la prairie et puis la vasouille et c'est à ces moments là que on met les pieds dedans et qu'on s'en sort plus bon bah on fait quoi alors de toute façon on a des bâtons donc voilà quoi on peut déjà des bâtons des bâtons si ton bâton il s'enfonce et que tu tombes par dessus ouais mais on le verra avant s'il s'enfonce comme ça on ira on ira voir un autre chemin bon sinon oui la raison en Milnir sinon tant pis de là on remonte jusqu'à l'orée de la forêt et on longe la rivière au moins la rivière on verra où on met le les pieds ouais bah ça va nous faire perdre du temps mais tant pis ouais enfin je préfère perdre du temps plutôt que de disparaître d'accord moi je d'accord bon bah on fait comme ça alors bah si ça vous va moi je préfère bon bah c'est parti alors je trouve que Marleau t'es pas très rassurante du coup vaut mieux faire comme tu dis vous traversez la prairie au champ des grillons sous un soleil qui commence à être bien chaud mais avec vos bâtons mais avec vos bâtons votre enthousiasme c'est une balade plutôt sympathique avec plein de papillons des abeilles non tu parles d'enthousiasme non tu parles d'enthousiasme vous arrivez dans l'avenir moi je parle d'inconscience mais pardon ouais et vous non mais j'ai pas j'ai pas tout compris ce que t'as dit non je dis tu parles d'enthousiasme moi je parle d'inconscience d'accord oui avec inconscience si vous voulez le petit passage près de la rivière et en fait au début est très jolie mais après vous avez un petit peu de mal à circuler le long de la berge donc en fait ça devient plutôt une promenade en forêt pour aller vers le sud et à un moment vous finissez par arriver un petit peu les arbres se raréfient et vous arrivez enfin devant ce qui ressemble à une grande clairière avec une belle étendue d'herbes vertes et vous entendez le vous entendez que le les oiseaux sont plutôt derrière vous dans les bois et que ici cette clairière elle est bien silencieuse il n'y a pas de grillons pas d'abeilles le renard il réagit comment il a l'air un peu nerveux tu vois il recule il avance il tourne autour de vous il cuine un petit peu c'est normal c'est pas normal ça quand il y a plus de bruit comme ça dans la forêt non elle regarde ce qu'il fait euh il y a un truc bizarre attendez taisez vous il y a quelque chose j'ai l'impression qu'il y a quelque chose faites voir un jet de chance tous les trois alors tu fais c'est un descente alors où est-ce qu'il y a une descente aïe là Marlo tu juste au moment où vous dites ça tu te fais piquer par un moustique aïe en plein sur la joue aïe il a piqué il y a quand même des êtres vivants et si vous regardez bien bien la clairière au bout d'un moment vous avez l'impression de qu'il y a un léger mouvement qui ondule sous la surface à certains à un endroit là sous la clairière c'est à dire un peu sous les au niveau du sol au ras du sol sous les hautes herbes un peu en fait c'est pas des hautes herbes c'est c'est il y a quelques hautes herbes oui mais ça les fait bouger tu vois comme quelque chose qui se déplace planqué ou 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 juste la brise bien certainement oui c'est difficile à dire je ramasse un caillou si j'en trouve un et je vais essayer oui ça devrait pas poser de problème je prends un caillou et je le balance dans la direction de là où ça bouge si c'est je me dis si c'est un animal il va certainement se il va certainement s'enfuir en il va être très content oui mais j'ai mais trop tard oui oui c'est ce que tu lances le caillou c'est à peu près à deux mètres de vous et ça fait une espèce de plotch alors pas le bruit que que ça fait quand tu lances un truc dans de l'eau mais pas non plus le bruit que ça fait quand tu lances un truc dans de l'herbe normale quoi c'est plutôt un entre deux peut-être de la boue ou de la base la tourbe ça bouge encore un tout petit peu puis ça bouge plus il y a peut-être des bestioles dans cette tourbe c'est un peu normal ça a pas l'air très gros quand même par contre on a intérêt à y aller avec les bâtons là ah bah de toute façon je l'ai toujours à la main il faut bien qu'on il faut moi je dis il faut bien qu'on marche les uns derrière les autres pour bien aplatir pour que ça fasse une pour que ça fasse un chemin qu'on voit par où on est passé on ne veut pas passer la première quand les on parlent vous avez l'impression que qu'en fait on entend que lui tellement tout est silencieux bah non mais Marlowe tu passes pas devant c'est Minir qui va y aller devant ouais t'inquiète moi je passe devant en tout cas et puis bien sur prudemment j'y vais pas en courant et je garde mon bâton puis voilà je le brandis un peu et en même temps de temps en temps je l'enfonce dans la vase pour voir si c'est praticable bon pour essayer de me frayer un chepein euh faire jet de sauvegarde de dextérité oh joli t'avances un peu euh tu sondes avec ton bâton et puis au bout d'un moment euh ce qui paraissait un sol solide ça commence à être un peu batteux et puis finalement t'as un pied qui passe sur le côté et qui pourrait s'enfoncer euh t'as l'impression d'un coup qui pourrait s'enfoncer loin et heureusement euh euh tu tu d'un coup rien tu arrives à rétablir ton équilibre et le renard Queen, de plus en plus fort, il est resté un petit peu en arrière avec Marleau et Vaison et vous avez l'impression qu'il est un peu inquiet surtout quand il n'irisse comme ça ça le rend nerveux bah ouais mais il faut bien qu'on faut bien qu'on essaye de trouver qu'on essaye de trouver cette cabane là ouais bah il n'est peut-être pas là en plein milieu du truc peut-être je ne sais pas moi sur côté ou dans les bois à côté il n'a pas construit sa cabane sur la vase bah je ne sais pas non il n'est pas bête le gars quand même on va quand même on va quand même continuer on va quand même aller de l'autre côté de la carrière Vaison fait voir un jeu de nature alors ouais tu vois Marleau qui écrase un autre moustique sur son bras elle s'est encore fait piquer t'espères que toi tu ne vas pas te faire piquer parce que c'est embêtant les moustiques c'est les marais c'est pas là qu'elle va être on ne voit rien je regarde un peu autour à ce que je je distingue un bâtiment je ne sais pas un reste de quelque chose qui indiquerait qu'il y aurait eu une construction là c'est plutôt une très grande étendue sauvage avec des touffes de bosquets ici et là il n'y a rien je regarde on dirait une grande prairie en fait ouais je regarde ils ont l'air de vouloir dire qu'il y aurait eu la cabane là mais non il n'y a rien qui ressemble à une petite maison le renard maintenant il est derrière vous et puis il cuite encore il pleure un peu alors je le prends dans les bras et puis je vous dis bon vous voyez bien qu'il n'y a rien moi je fais demi-tour je retourne je vais fouiller plus dans les bois ou ailleurs mais pas là il n'y a rien de bon puis moi je vais me faire manger par les moustiques bon d'accord et le renard il pourrait peut-être nous dire je ne sais pas peut-être nous indiquer ah bah là il nous dit qu'il a peur que ce n'est pas bon du tout on va le suivre en tout cas il se débat et puis tu es obligé de le lâcher et il va droit vers la forêt bah voilà allez il faut le retrouver bon bah on va on va on va emboîter le pas au renard alors ouais vous vous le suivez et en fait il va droit vers alors je sais pas si ça se voit avec est-ce que vous voyez ma pointe ouais ouais bien sûr vers là et vous trouvez à un moment vous avez l'impression que c'est des arbres retombées mais en fait en vous rapprochant vous remarquez que c'est les les restes d'une cabane qui 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 a été à l'abandon depuis longtemps avec le toit effondré les 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 murs de forêt qui qui se sont affaissés ah oui tu avais raison j'avais dit tu avais raison n'empêche que là c'est surtout le renard qui l'a trouvé depuis tout à l'heure que je vous dis qu'on va rien trouver au fond de la vase bon et bien la prochaine fois tu demanderas au renard ce qu'il faut faire et puis il tira du coup du coup je suis je suis un peu vexé donc je m'éloigne du goût je m'approche de là où il y a le reste de la cabane et puis je vais commencer à fouiller alors bon au début comme je suis un peu vexé au début je fouille tu sais genre je retourne un truc avec mon pied voilà parce que ça m'énerve parce que je fais un peu de boudin mais en fait dès que je commence à fouiller au bout de quelques instants je commence à y mettre les mains et à retourner puis j'oublie en fait que j'étais vexé parce que bon ça y est on a trouvé la cabane s'il y a des trucs à trouver c'est voilà on y est c'est le moment de chercher et d'ouvrir l'oeil et je commence à fouiller vas-y fais un jet de perception moi je continue à observer la réaction du renard il est comment il est le renard en fait il est apaisé il a tourné trois fois sur lui-même et il s'est couché il se lèche les pattes en regardant un peu du coin de l'oeil il regarde ce que Vaison fait bah du coup moi je fouille aussi Vaison il ouais vas-y Vaison a commencé à entrer un petit peu dans le périmètre de la cabane et puis tu commences à reconnaître que là il y a le vestige d'une paillasse posée peut-être il y avait peut-être un petit sommier avant enfin un faux sommier de planche mais on voit plus grand chose mais il y a un tissu un peu moisi à moitié bouffé avec de la paille enfin tu peux imaginer vu ce que tu vois comme reste qu'il y avait peut-être un peu de paille dedans tu vas trouver émile mire aussi à un moment il y a des restes de vaisselle peut-être un lambeau de vieille couverture et des objets des petits objets comme ça très simples d'un quotidien vraiment modeste j'avoue que je m'attendais à trouver des trucs un peu plus je ne sais pas des un trésor quelque chose c'est sûrement caché je vous ai rejoint un petit peu j'ai rassuré le renard un moment je vais s'il s'est laissé approcher je l'ai caressé un bon moment en essayant de le rassurer tout autant que pour me rassurer moi-même en fait d'accord est-ce que ça l'apaise un peu ou pas du tout je vais voir un jet de dressage et puis moi comme Marlo elle parlait elle a dit ouais peut-être que les trucs c'est caché je me dis ouais dans la grotte de Cobol il y avait des objets qui étaient il y avait peut-être des trucs qui étaient cachés je crois donc je me dis où est-ce que ça pourrait être caché et je me dis peut-être sous ce qui lui servait de lit ou un truc comme ça et je vais commencer un peu à soulever à soulever à regarder s'il n'y a pas ouais s'il n'y a pas un truc des planches au sol qui seraient recouvertes et qui permettraient de où il y aurait une espèce de petite cavité en dessous où on pourrait cacher des trucs un peu précieux je me mets vraiment à fouler le sol alors tu soulèves et tu soulèves ça et Mille Nier vient t'aider et en fait vous trouvez surtout c'est pas très ragoûtant les insectes et limaces qui sont collés en général dans ce genre d'endroit pendant ce temps Marlowe toi tu sens que le renard il est bien il est bien content que que tu t'occupes de lui et il commence effectivement à relâcher ses muscles ça me fait du bien du coup je les rejoins et je fouille peut-être un petit peu les alentours puisqu'ils sont déjà deux dans les décombres un peu de la cabane donc je fouille plutôt les alentours je sais que souvent quand on vit dans la nature il y a des endroits où on laisse de quoi braconner ou un endroit où on laisse de l'eau donc voilà je vais plus chercher autour de la cabane et moi si je te vois faire ça à travers les ruines du truc je te dis mais c'est à l'intérieur qu'il faut fouiller c'est pas dehors bah tu fouilles déjà je te laisse faire vas-y fais-moi un jet de survie et je lance un regard à Milnir en levant les yeux au ciel genre bon n'importe quoi elle cherche pas au bon endroit alors est-ce que c'est parce que Vaison t'embête en te contrariant mais tu 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 trouves pas des traces de ce que tu cherches mais par contre tu te dis que en fait ça doit faire un paquet d'années qu'il y a personne qui est venue là et que la nature a repensé droit petit à petit et que ça va être difficile de trouver des restes d'accord bon bah tout en grattant les piqûres de moustiques qui commencent à me démanger la joue là je je fais quelques pas je regarde et je me dis tiens si j'avais été ce bonhomme où est-ce que j'aurais mis mes provisions où est-ce que j'aurais été chercher de l'eau etc oui tu te dis que l'eau aurait été la chercher à la rivière du coup je fais le chemin de la petite cabane à la rivière ouais t'en as pour une bonne demi-heure quand même ah oui 20 minutes c'est pas à côté enfin ça dépend vers où tu vas oui non c'est peut-être plus court si tu vas par là c'est plus court que si tu vas par là c'est peut-être pas une super bonne idée de se séparer mais qu'est-ce que tu fais Marlowe je regarde juste il devait aller chercher de l'eau peut-être qu'il a laissé un seau ou des trucs près de la rivière mais continuez à chercher la cabane vous êtes à deux à fouiller la cabane ça suffit pas besoin d'être à 40 non plus ah fais attention quand même c'est pas côté côté non mais quand je vous suis pas et ben ça va pas parce que je fais pas comme vous et quand je fais autre chose pas comme vous ben ça va pas non plus vous devenez pénible comme des adultes ben prends au moins le renard avec toi et ben il me suit regarde qu'est-ce qu'il fait ben il se repose là ouais moi je regarde s'il y a pas des symboles similaires à ceux qu'on avait qu'on avait vu qu'on avait intérés dans la caverne dans la caverne c'était surtout des c'était surtout des des dessins de gens qu'unus et c'était dans dans l'ouvrage en fait que tu avais récupéré qu'il y avait des symboles c'est ça ? ah oui c'était oui oui ben d'ailleurs de toute façon je l'ai le truc j'avais pris avec moi le parchemin ouais j'avais même gardé l'étui avec moi on voit des je sais pas des des inscriptions dans cette cabane peut-être des des messages qui auraient été gravés ça serait bien mais en fait ça a l'air beaucoup plus dépouillé que ça c'est à dire que il y a le tube qui est joliment décoré avec les feuilles d'argent et puis il y a cette vieille iliace de parchemin dont seule la dernière page est lisible et qui qui décrit juste quelques vers une espèce de qui qui dont le sens vous échappe un peu ah et puis en plus le truc s'il y avait vraiment quelque chose à trouver peut-être que là sur le parchemin c'est quand même marqué par la nuit sans nuage d'été c'est peut-être peut-être que c'est un truc qui se verrait que la nuit donc ce que tu es en train de dire c'est que quand Marleau va revenir il faudrait lui proposer de rester dormir cette nuit dans cette cabane ouais c'est un peu ça je sens que ça va être compliqué ça va être content je sens que ça va être un peu compliqué on peut toujours on pourra toujours essayer de toute façon vu le temps qu'il a vécu dans cette cabane vraiment il n'y a pas trop de danger et puis je regarde un peu vas-y fais voir un jeu d'investigation s'il te plaît et après je veux bien que tu m'expliques tu voulais faire quoi quand je t'ai interrompu non j'étais en fait on était à l'extérieur de la cabane j'avais sorti par chemin j'étais en train de relire et tout et puis machinément en fait vu qu'on n'a rien trouvé à l'intérieur de la maison je me dis je ne sais pas peut-être que s'il y avait quelque chose de précieux peut-être qu'il n'aurait pas caché dans la maison peut-être qu'il aurait planqué sous une sous une souche d'arbre qui n'aurait pas très très loin donc je commençais à regarder un petit peu s'il n'y avait pas un arbre un peu particulier où il aurait pu planquer quelque chose dans les racines en fait je me dis bon s'il avait quelque chose de précieux s'il n'a pas caché dans la maison il a peut-être caché à l'extérieur de la maison pour que ce soit plus difficile à trouver pour quelqu'un qui n'est pas au courant mais il faut que ce soit un endroit qui peut se retrouver facilement donc du coup je regarde un petit peu aussi autour voire on ne sait jamais ou une grosse pierre ou un truc comme ça tu vois d'accord tu cherches et en même temps tu repenses à ton parchemin là et en le lisant tu as vraiment l'impression que que c'est une énigme et puis en plus tu tu réfléchis parce que tu as bien regardé les constellations dans le livre et tu as bien regardé aussi quand tu pouvais les étoiles dehors et tu tu te dis que le chasseur dans le ciel il va être orienté comme ça attends si tu as fait une flèche sur la map vu que j'ai tout j'ai plein j'ai ma feuille de perche qui est ouvert en grand dessus je ne vois pas c'est bon ouais il sera plutôt orienté comme ça avec enfin on va dire si c'est là comme ça si tu te trouves là donc déjà dans la forêt tu ne verras rien le haut de la flèche représentant la flèche du chasseur et le bas ici représentant enfin tu vois dans le ciel c'est aligné comme ça ouais que tu as les pieds vers le sud et la flèche vers le nord d'accord pieds vers le sud tu t'en souviens en relisant ce parchemin maintenant que tu es dehors et du coup alors du coup ce serait je réfléchis ouais j'ai ça qui me revient en tête et parce que oui en plus comme j'ai parlé qu'il fallait peut-être rester la nuit et du coup si on reste cette nuit là il fait il fait très beau il n'y aura pas de nuages on verra la constellation et parce que dans la constellation c'est marqué le chasseur est ton guide suit la lumière dansante à son pied la lumière dansante à son pied déposé après l'avoir appelé trois fois bon il faudra voir par rapport au on voit la constellation on voit où est où est sa tête où est son arc où sont ses pieds ses pieds ou ouais ouais ce soir on verra et les jours précédents il était à quel niveau son pied était au niveau du de rigaud du chénal de rigaud bah je t'avoue que les jours précédents les mi-précédentes j'ai pas vraiment regardé mais en fait disons tu sais aussi que ça dépend de l'heure la voûte stellaire elle bouge un peu en fonction de l'heure oui oui mais moi je pense qu'il faut je pense qu'il faut qu'on reste quand il faut qu'on attendre la nuit il faut qu'on attendre la nuit c'est pas là on verra on verra le chasseur c'est lui le guide c'est marqué sur le poème c'est lui le guide donc ça va pas ça va pas plaire à Marlowe puis ça va pas plaire à nos parents enfin à vos parents non plus ni à Yacinthe mais si on veut si on veut découvrir le de ce qui se cache là derrière on va pas avoir le choix faut qu'on reste à la limite minier on peut commencer déjà essayer de rassembler un peu de un peu de bois pour préparer de quoi faire un feu déjà ouais et puis peut-être récupérer un peu on avait récupéré toute moi j'ai récupéré quelques parts de gâteau voilà quoi puis au pire pour faire le feu au pire dans le rouleau à parchemin il y a quelques feuilles qui sont complètement illisibles bon je pense que c'est pas grave c'est pas grave si on s'en sert pour allumer le feu et peut-être tu sais si je sais pas si on met les feuilles de parchemin vraiment devant une flamme justement on pourrait avoir quelque chose peut-être un message qui pourrait apparaître ouais avant de les brûler ouais on peut regarder ouais ouais j'ai déjà lu un truc comme ça je sais plus ce qu'ils utilisent pour faire ça mais ouais il faut utiliser une sorte de produit je crois enfin quelque chose d'acide une sorte de fruit avec un acide genre citron ouais moi je pense ouais je pense plutôt que ce serait je pense plutôt que ce serait avec une espèce d'encre magique mais parce que juste du citron c'est un petit peu facile quand même je pense que c'est plus compliqué que ça je pense que c'est de l'encre magique du coup il faudrait peut-être éviter de les cramer ben on les crame on les précieusement on peut récupérer des feuilles à côté bon ok tu vois c'est une chaleur écrasante les feuilles comme ça les petits bois comme ça c'est bon sec bon ben on va faire ça alors on va préparer en attendant que Marleau revienne on va préparer de quoi faire un feu elle va être content quoi elle va nous voir préparer des campings un jet de survie s'il vous plaît messieurs surtout Baison parce que c'est lui qui fait le feu ben du coup est-ce que est-ce que tout de suite vu qu'on est à deux ah bah si on commence à tout préparer vu qu'on est à deux pour faire ça est-ce que je crois qu'il me semble dans tu peux avoir un avantage ouais ouais un avantage sur le GD je crois alors par contre ah oui c'est ça cliquez sur avantage ah bah super je lance 2D de garde de meilleur j'ai choisi 7 7 ou 7 7 ou 7 voilà Marleau quand tu retournes auprès enfin je sais pas si tu voulais en fait tu es allé près de la rivière certainement tu as repéré un endroit où on pouvait un peu descendre si on avait un seau pour prendre de l'eau mais t'as eu beau chercher tu t'as pas trouvé de de récipient ok et quand tu reviens tu vois Mille Nire et Vaison qui sont en train de se enfin Vaison il vient de se taper un caillou sur le doigt en essayant d'allumer un feu ouais mais qu'est-ce que vous faites bah j'essaye d'allumer un feu pour ce soir allez viens nous aider t'essayes d'allumer un feu là maintenant pour ce soir mais c'est pas la peine il fait pas encore nuit non mais on se prépare bah oui et bah l'allume pas alors sinon tout ton bois il va être brûlé ouais enfin on est dans la forêt du bon on va en trouver oh là là je mets ma main mettre ma main ma tête dans les mains c'est pas possible mais déjà pourquoi vous voulez faire un feu on va rentrer là on va pas le faire tout de suite on va le préparer pour tout à l'heure il faut c'est dans le poème c'est à la lueur je sais plus attends je sors le parchemin par la nuit sans nuage d'été le chasseur est ton guide le chasseur c'est la constellation si on n'est pas de nuit on le voit pas donc pour le voir il faut rester dehors cette nuit on va se faire tuer si on rentre pas cette nuit et non il peut rien nous arriver dans cette cabane non mais je vous parle pas de la cabane je vous parle de nos parents quand on va rentrer mais là on va peut-être trouver un trésor ou quelque chose de précieux ah parce que ça va vachement les impressionner les calmer le fait qu'on soit pas rentré de la nuit elle va dire quoi Yacinthe oh Vaison t'es pas rentré de la nuit tu es partie près du marais le plus dangereux de la Nars du coin tout seul mais tu as ramené bah je n'en sais rien ce qu'on va ramener bah oui j'en sais rien bah tu vas surtout te ramener des ennuis oui mais là il y a une énigme il y a quelque chose il y a une énigme non mais ça j'ai compris je dis pas le contraire ah mais au moins il faut faire semblant de rentrer dormir ah mais non si on rentre imagine si on sort de chez nous et qu'on fait 200 mètres et on se fait intercepter par par quelqu'un on a mis combien de temps à venir jusque là ah bah vu que vous avez fait un beau détour du temps parce que vous êtes ensuite allé au pied enfin devant au pied de la forêt au pied de la Nars et finalement vous êtes remonté enfin ça fait en gros ça fait bien trois heures que vous êtes parti avec tout ce que vous avez fait si on ressort là il est midi quoi on a largement le temps de revenir puis je sais pas par exemple on dit qu'on dort chez Milnir et Milnir il dit qu'il dort chez Vaison ça c'est un peu une idée que j'avais proposée il y a quelques jours oui et on m'a dit oh non non de toute façon ce qu'on avait dit c'est qu'on allait en repérage et puis ensuite qu'on prévoyait d'y aller un peu plus tard dans la nuit donc on peut revenir chez nous voilà on a repéré l'endroit exactement de la cabane voilà on repart passer du temps avec nos parents et puis après on nous voit nous coucher et puis après on pourra partir on va faire le mur et on pourra s'équiper et récupérer une lanterne aussi ça ce sera bien et de quoi allumer un feu parce que de toute façon on va pas attendre jusqu'à ce soir comme ça ici dans la cabane non bah c'est vrai on a réussi ce qu'on voulait faire on a repéré exactement l'endroit comme ça ce soir pour y aller on perdra pas de temps hum bah il ne risque pas de couler au fond de oui et je suis en train de là je relis le chasseur et ton guide suit la lumière dansante à son pied déposé après l'avoir appelé trois fois c'est quoi la lumière dansante c'est une torche une bougie bah une flamme qui danse c'est la lumière dansante je sais pas oui mais il doit y avoir autre chose qui reste là tout le temps la lumière dansante d'une torche c'est quand il y a quelqu'un mais s'il y a personne il n'y a plus rien vous avez déjà entendu vous avez déjà entendu des gens parler que parfois ils voient des lumières dans les marées oui c'est ce que j'avais dit la dernière fois je ne me souviens plus entre temps je me suis fait écraser par un sanglier alors j'ai un petit peu oublié ce que tu avais dit bon ça ça ne va pas être l'excuse à tout non plus ça c'est bien une réflexion de quelqu'un qui ne s'est pas fait effoncer dessus par un sanglier bon alors on rentre alors et on revient tout à l'heure oui faisons ça faisons ça comme ça on pourra rester avec nos parents et puis voilà notre prêtresse et puis voilà quoi on pourra au moins essayer d'effacer tout soupçon le plan d'exploration ce soir pour essayer de résoudre cette énigme ouais et puis on pourra aussi en profiter pour prendre des couvertures parce que si peut-être que là dans pleine journée il fait bon mais la nuit en forêt il va faire un petit peu frais surtout avec entre la rivière et le marais là on a intérêt à prendre une couverture ok bon bah allez on va refaire le chemin en sens inverse autour du village ok vous arrivez au village je veux bien que vous m'écriviez dans le chat la petite liste des choses que vous pensez apprendre euh ouais tu écris bolette oui donc on a dit couverture lanterne torche torche briquet on a toujours bâton grand sac des provisions parce qu'on sait jamais des gâteaux du citron aussi ou alors un truc on va demander qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire révéler je sais pas un message caché ou un parchemin d'ailleurs vous avez bien envie de manger les biscuits que vous aviez pris pour ben oui pour la journée parce que là ça creuse puis on a eu ça vraiment un peu peur quand même ok est-ce que vous voyez d'autres choses ou pas euh et quant au renard lui il a chassé une ou deux souris qu'il a mangé c'est bien il chasse pas moi je pense quand même que je vais aller mettre je vais aller quand même mettre de côté je vais aller farfouiller si parce que bon autour du temple je sais pas si il y a des si on a des plantes on a un jardin un potager ou un truc un jardin simple sûrement ouais avec des quelques herbes médicinales ce qui veut dire qu'on a très certainement quelques outils et je me dis que ce serait peut-être pas une mauvaise idée de prendre un truc de prendre un outil pour le cas où je veux dire là le sanglier d'accord un coup de fourche dans le cul ça se serait peut-être pas passé pareil une fourche bon je vais peut-être pas me promener avec une fourche je regarde s'il y aurait un truc j'allais dire il y a aussi les fourches de l'écurie bah oui ouais ouais il va falloir être discret quand on va sortir parce que on va se faire cramer direct vraiment avec la fourche et les provisions quand même vous faites quoi derrière c'est un rituel pour s'endormir on a peut-être Yacinthe elle a peut-être une petite une petite hachette ou une serpe toi t'es traumatisée qui n'est pas sauvée oui oui j'ai pas envie j'ai pas vu ce qu'il y avait une serpe écoute oui il peut y avoir une petite serpette ouais ah donc je prends voilà un outre je prends je pense que je vais embarquer au moins deux ou trois outils c'est un peu lourd les outils lourd ou encombrant selon les outils tu veux la fourche oui la fourche de toute façon la fourche ça va être encombrant mais je vais la prendre et après le truc c'est surtout pour préparer des outils et pour les distribuer à mes à mes deux complices enfiler la serpette et il y a peut-être il y a peut-être un truc un truc comme une espèce de petite machette ou un truc comme ça histoire qu'on ait un truc pour se défendre même si bon on s'est jamais battu avec des armes mais c'est pas grave mais au moins qu'on qu'on ait de quoi tuer un sanglier quoi ouais bah si on recroise un sanglier tu seras contente d'avoir tout ça euh moi j'aime mon renard pour les pipos vous dites quoi à qui alors ah bah ça va être vite réglé je pense comme Marlo a disé tout à l'heure c'est toi qui disais oui moi je dis que je vais dormir chez Milnir Milnir il va dire qu'il dit qu'il vient dormir qu'il va dormir au temple et puis Marlo il dit qu'elle va dormir je sais pas où autant tout aussi ouais on va se faire bien défoncer si jamais si jamais notre croisiacinthe ouais ouais mais bon mes parents vu les journées de travail qu'ils ont ils vont être fatigués parce que et puis c'est pas la première fois que je vais dormir chez toi j'ai une petite question à notre cabane dans les bois on n'y a jamais dormi une seule nuit moi j'y avais pensé aussi à dire qu'on allait dormir vous avez sûrement dû y dormir une fois ou l'autre oui parce que du coup on a le droit d'aller dormir là-bas ou pas à la limite c'est ce que j'ai à dire ouais moi j'y avais pensé à ça on dit qu'on va se on dit qu'on va faire on va passer la nuit dans la cabane dans notre cabane et que c'est pas vraiment avançant j'en ai pas très loin on est en forêt on est en forêt on est proche d'une cabane mais c'est pas la bonne par contre chaque fois que vous êtes allé passer la nuit dans la cabane vous y êtes pas allé de nuit ouais on a été faire la sieste dans la cabane non je veux dire vous êtes pas partis on vous laissera pas quitter le village quand il fait déjà nuit voilà ah bah avant alors bah oui c'est au contraire ça nous arrange ça nous arrange si on l'a déjà fait on calcule et puis on se dit bon bah allez à telle heure à telle heure on y va pour avoir le temps de s'installer on a embarqué nos couvertures bon du coup je vais peut-être pas prendre la fourche mais si un outil ou deux comme je disais je le planque dans un grand sac et puis là et voilà du coup comme ça c'est bien on raconte pas trop trop de bobards voilà on raconte pas trop de bobards on dit ça alors on passe la nuit à notre cabane on vous dit on vous rappelle que comme d'habitude vous sortez pas de la cabane parce qu'avec les fades ça peut être dangereux ah bah non bien sûr on sort pas de la cabane c'est en plus la vieille elle nous a encore la vieille grachée elle nous a encore raconté des histoires et tout ça donc non non on promet du coup on peut partir avec tout pas trop tard ça nous permet d'aller jusqu'à jusqu'à la cabane près de la Nars jusqu'à notre cabane clin d'oeil clin d'oeil et donc voilà on s'est donné rendez-vous un endroit Yassine regarde Marlo d'un drôle d'oeil quand même quand elle a quand elle a parlé de la Nars elle dit vous vous comptez pas faire vous comptez bien aller dans la cabane et et rester dans la cabane toute la nuit mais oui de toute façon oui oui on est prudent et vous avez pas traîné du côté de la Nars entre les fades et le marais qui tuent des gens tous les ans c'est non on est pas fou on va regarder les étoiles oui et d'ailleurs je sors je vais emmener j'emmène ce livre là sur les étoiles et les constellations comme ça je vais pouvoir leur montrer parce qu'ils en connaissent pas beaucoup donc on va regarder on va regarder les étoiles surtout bon ok bon c'est bon on est tous prêts je suis en train de me demander qu'est-ce que c'est ce village qui laisse des enfants dormir dans une cabane dans la forêt alors qu'il y a plein de fades mais ok après je sais pas vous êtes tous les trois ensemble vous avez 13-14 ans écoute voilà 12-13 ans plutôt non j'ai 14 ans un an ça fait la différence c'est tout de suite on est tout de suite plus sage bon d'accord donc vous partiez en direction de la cabane oui alors pour donner le change on va la cabane elle est je vais reprendre mon truc la cabane elle est là du coup je suis pas hyper éterne la cabane puis une fois arrivé à la cabane on bifurque oui bah voilà on longe comme ça on part comme ça et puis après hop ouais sachant que la rivière elle est elle est large et profonde ou pas il y a du courant ici là c'est c'est un torrent de montagne assez large je vais quand même faire 3 mètres 3-4 mètres de largeur ah ouais ouais en fait le truc c'est qu'il va falloir qu'en pleine nuit vous repassiez par le village parce que ici ici c'est c'est trop haut peu dénivelé les espèces de 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 voilà et ici c'est un peu voilà en pleine nuit la rivière avec le courant tout ça c'est c'est un petit peu un petit peu dangereux ça se tente je rappelle que c'est une nuit d'été qui fait beau et chaud mais vous êtes quand même à une altitude qui fait que le soir la la fraîcheur tombe quand même assez vite de toute façon si on n'a pas 36 endroits pour traverser hormis le vieux pont de pierre on ne va pas avoir le choix on vérifie juste que tout le monde est face à autre chose et ne nous suit pas on vérifie pas ce qu'on fait on dit au revoir et puis on se presse du coup on se dépêche ouais on attend que la nuit tombe d'accord dans notre cabane et une fois que la nuit est tombée dans notre cabane on fait le on fait le chemin ah bah si s'il faut repasser par le village bah non on y va directement oui sauf que s'il y a des gens sauf que s'il y a des gens qui nous voient mais non il n'y aura personne qui veux-tu que ce soit qui aille par là en ce moment mais il y a des gens qui vont nous voir mais on s'en fiche mais oui sauf que nous notre cabane elle est là et il faut le descendre là ils vont se demander si jamais ils vont voir mais non mais après ça va être trop dangereux de faire la route je rappelle qu'il y a la maison de Mirol et Rivière les parents de Milnir elle est juste là mais on attend qu'il soit rentré hop il faut filer derrière allez on va pas refaire tout le tour la nuit c'est dangereux faites comme vous voulez moi ça m'éliore ah j'ai une autre idée j'ai une autre idée la planque de cobol elle est dans ce coin là c'est ça c'est ça elle est elle est là et ben voilà on fait genre on s'éloigne par là sauf que vers notre cabane sauf qu'on bifurque on essaye d'aller discrètement jusqu'à la planque de cobol à mon avis vu comment il s'est fait engueuler ça m'étonnerait qu'il y retourne ça m'étonnerait qu'il y retourne et on attend que la soirée tombe et là discrètement comme ça on n'a pas tout le village à traverser on n'a pas à passer devant la maison de Milnir et discrètement on va jusqu'au pont si tu veux ça nous fera moins de détours c'est sûr ah bah oui en espérant qu'il n'y ait pas donc vous passez par où pour aller à la croix en fait je ne sais pas je ne sais pas si en passant je ne sais pas si en passant par ici et d'ici redescendre jusque là c'est possible est-ce qu'il y a un grand dénivelé en fait ici surtout c'est un grand dénivelé c'est vrai que par là c'est assez c'est assez casse gueule aussi il faudra faire des jets de genre escalade quoi ouais on va faire on va faire au plus simple d'athlétisme donc ouais là on va faire au plus simple on va passer dans le village comme Marlo l'avait dit et puis on va croiser les doigts on va essayer d'être discret et puis on va vous attendez la nuit c'est ça en fait c'est c'est vraiment pour aller on va dans la planque de cobol on attend là on attend la nuit et une fois que la nuit est tombée là on sort de la planque de cobol et on descend vers le pont et donc vous allez à la planque de cobol il fait encore jour c'est ça c'est ça ouais en fait moi j'ai de discrétion ou attend je vérifie si c'est vraiment ça que je vais vous faire faire oh de supercherie voilà on va dire parce que si quelqu'un vous voit comme ça on verra parce qu'il y aura forcément des gens qui vous voient alors attends supercherie tromperie c'est ouais ça doit être ça ah est-ce que c'est pas la même ah c'est pas le ouais ouais c'est pas traduit de la même façon et vous racontez quoi comme histoire pour bluffer les gens pour dire que vous partez dans ce coin là plutôt que là-haut parce que Marlowe elle a avalé sa langue elle va pas arriver à mentir alors qu'on est parti pêcher quoi ? ouais sauf qu'on a pas de canne à pêcher non mais sinon Milnir toi tes parents ils sont ils sont là-bas on l'a laissé dans dans la caverne on est parti on part à la cabane on leur dit ouais finalement tes parents qui sont là quand ils vous voient passer dans la rue ils disent mais alors vous allez pas dans la cabane mais on a pris des filets pour pour aller pêcher là comme si qu'on était des voilà d'accord bon et bien arriver quand même assez tôt dans la forêt pour pas vous faire surprendre par la nuit oui pour que vous montiez dans la cabane avant qu'il fasse nuit sinon c'est trop tard vous revenez à la maison non on va juste un tout petit peu à la rivière et on pion en fait on va les remplir on va les remplir nos gourdes pour cette nuit à la rivière et puis on va essayer de pêcher mais bon on verra bien ouais voilà on verra bien ok Marlo tu viens jauge de la tête et je regarde pas la personne dans les yeux du tout oui surtout que c'est c'est les parents de Milnir je me dis oh la 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 Milnir tu n'en reviens pas à quel point tu es arrivé à leur mentir avec aplomb tu pourrais presque culpabiliser oh il y avait une petite part de vérité et donc vous vous allez dans la grotte de Kobol c'est ça ouais juste le juste le temps qu'il fasse que ça commence que la nuit commence à tomber puis on va peut-être en profiter pour moi je vais en profiter pour refouiller un petit peu parce que mine de rien moi la grotte j'ai pas vu grand chose j'ai pas vu grand chose vu que je me suis bien fait défoncer par sanglier mais je sais pas si je sais pas s'ils sont revenus dedans Kobol justement tu vas me faire un jeu de sauvegarde d'intelligence pour voir si si tu as la volonté assez de volonté pour retourner dans la grotte une fois que tu te trouves dans le tunnel qui emmène est-ce que tu te est-ce que t'as pas trop intelligence ou sagesse je pense que volonté en général c'est intelligence non ou c'est sagesse je crois que c'est sagesse c'est tout ce qui est peur et tout ça c'est sagesse alors une sauvegarde de sagesse bon bah voilà de toute façon tu te sens pas bien quand une fois que tu rentres dans le t'as vraiment des souvenirs désagréables qui remontent d'un coup là ça te met en panique moi je reste à l'entrée je surveille je monte la garde si ça vous embête pas et puis je reste je reste dehors je reste assis juste à l'entrée je rentre pas oui tu peux même être planqué puisqu'il y avait un beau buisson devant l'entrée de cette grotte ceux qui ont cherché le sanglier il y a toujours n'ont pas tout ravagé donc la grotte est toujours un peu dissimulée ouais et je regarde le ciel en me disant bon j'espère que ça va bientôt que le soleil va se dépêcher de se coucher qu'on puisse qu'on puisse y aller et s'éloigner de cet endroit d'accord Mélire et Marleau vous allez dans la grotte ? oui oui on rentre bah oui ouais on tourne dans cette petite cavité voilà où on avait été interrompu durant nos fouilles moi je continue à observer bon c'est sûr je ne m'attarde pas sur les dessins gravés sur le mur dessinés sur le mur mais voilà je regarde éventuellement si essaye de sentir l'air autour des parois voir s'il n'y aurait pas un passage quelque chose pour sentir tu sens ça ne sent toujours pas bon ça sent toujours une espèce de moisie et il y a toujours la paillasse nauséabonde par contre vous remarquez assez vite que toutes les autres affaires comme les petits outils qu'il y avait les bâtons ferrés tout ça ça a disparu de la grotte ça a été ramassé vous voyez bien aussi au sol une énorme trace de sang et il y a peut-être même du sang de Vaison en plus de celui du sanglier ça ça et par contre tu ne sens pas d'air avec main par exemple oui c'est au niveau du toucher quand je mets je ne sens pas de différence de température quoi la pierre est fraîche mais elle est fraîche partout bon bah moi je moi je refouille aussi un petit peu avec le renard là j'essaie de regarder soulever des trucs qu'on n'aurait peut-être pas vu la première fois ce qu'on a un peu été interrompu puis après tout le monde est venu donc je sais pas je me dis est-ce que les adultes auraient pas laissé des voilà des choses qu'ils n'auraient pas vu ou qui auraient été dissimulés quoi ouais fait voir un jeu de perception alors ou ben tu regardes tout bien partout et en fait si tu trouves c'était vraiment bien caché derrière la paillasse un peu dans une enfractie aux idées une espèce de petit couteau pliable je le déplie est ce que ça a l'air d'être assez aiguisé tranchant ou c'est plutôt oui c'est un tout il doit valoir des il doit valoir il doit avoir une bonne valeur mais tu penses là où tu l'as trouvé tu penses que eh ben personne l'a vu et peut-être que même kobold lui-même s'il était revenu l'a peut-être pas retrouvé lui-même moi je vais le donner à raison alors mais tiens je t'ai trouvé une arme pour lutter contre les sangliers il y avait ça caché ouais bah attend il est chouette le couteau que j'ai trouvé regarde il a l'air bien coupant ah oui on a on n'a jamais vu kobold on a jamais vu qui que ce soit au village utiliser un truc comme ça si ça doit être un couteau qui se plie oui mais c'est peut-être non mais je veux dire c'est peut-être celui-ci ouais on sait peut-être que celui-ci en particulier ouais je me dis kobold il a peut-être piqué à quelqu'un à la bête donc au cas où fait voir un jeu d'investigation c'est le genre de couteau que les hommes de peine ils ont tout le temps sur eux qu'ils utilisent pour couper des pommes des morceaux de cordes enfin dans leur quotidien pour manger aussi ouais donc ça va ça c'est qu'ils ont tous des couteaux dans ce genre moi je verrai pour l'instant je vais ouais pour l'instant je vais les garder pour l'instant je vais les garder je verrai ce que j'en fais plus tard bon c'est je pense qu'on va peut-être pas on va pouvoir on va pas tarder à pouvoir y aller je pense ouais bah écoute je suis prêt on peut on peut repartir à part ce couteau on n'a rien trouvé la nuit tombe il ressorte milnir et marlowe vous ressortez avec la torche allumée est ce que est ce que est ce que c'est une nuit il n'y avait pas de nuages donc on on est éclairé par la lumière des étoiles mais au niveau de la lune c'est quoi une carte de lune c'est peut-être que c'est presque ouais c'est presque pleine lune mais la lune ne brille pas au point de de vous affadir les étoiles quoi par contre vous avez une belle clarté quand même moi donc du coup pour l'instant on n'est pas obligé on n'est peut-être pas obligé d'allumer nos torches tout de suite on peut au moins aller jusqu'à traverser le pont puisque c'est le chemin la route dans le village c'est pavé c'est deux c'est ça doit pas être trop compliqué à suivre oui qui vous connaissez le coin là du coup voilà on allume on allume une torche ou une lanterne que une fois qu'on est sorti une fois qu'on a passé le pont qu'on est au pied du pont à ce moment là on allume une torche et comme ça ce sera déjà beaucoup plus discret d'accord donc vous faites comme ça tu regardes le ciel peut-être pendant que vous êtes dans le noir et pendant que la nuit est tombée et tu remarques la constellation du chasseur c'était bien ce que tu pensais elle est bien si je prends le meilleur outil ça ira mieux elle est bien alignée comme ça d'accord je peux te la mettre là si tu préfères puisque tu es ici avec la pointe vers le haut et qui montre la flèche de son arc et le pied qui est à la base qui est vers le sud la flèche nord sud sud est sud est voilà d'accord bon quand on commence à marcher avec le la torche qu'on remonte qu'on remonte le la par ici qu'on longe vraiment là on va peut-être longer la rivière mais pas coller juste au bord de la rivière parce que j'ai peur que la lumière une lumière qui c'est une torche qui se promène là j'ai peur que ça se voit ouais mais voilà c'est on s'éloigne un petit peu on met peut-être moi je tiens peut-être la torche ou la lanterne je sais pas ce qu'on exactement et je la tiens un petit peu bas histoire de parce que si je la tiens à bout de bras au dessus de moi donc une lanterne que vous tenez bas voilà pour pas faire trop de faire voir un peu au ras du sol plus du côté vers lequel on marche que d'un côté village quoi en fait on les met un peu protégé de nos silhouettes essayer d'être le plus discret possible et voilà on va et je pense allonger la rivière jusqu'à l'orée de la forêt et après là bon on suit exactement le chemin qu'on avait pris le qu'on avait pris plus tôt dans la journée d'accord pour arriver là à peu près alors je rechange d'outils pour arriver à peu près là web à là où on était à peu près au niveau de la cabane ouais passer par la cabane et après et après oui alors si si on part du principe que les lumières dansantes c'est peut-être des lueurs de feu follet qui a dans les marais effectivement après on peut peut-être essayer de de redescendre un peu plus vers le sud sud est vers les abords du marais on verra bien en tout cas on est au moins passé à la cabane pour repérer pour avoir un lieu où se replier si besoin à partir du moment où vous entrez dans la forêt faut savoir que on vous a quand même raconté pas mal d'histoires sur les fades la nuit alors c'est bien vous avez évité de la voir c'est quand même l'endroit le on dit très dangereux la nuit mais la forêt voilà c'est c'est pas forcément très rassurant pour vous et vous entendez des bruits nocturnes bien entendu on a le renard là vous avez le renard qui doit être un peu comme nous le truc c'est que si c'est des animaux que dont l'huile à l'habitude en forêt ça va après si c'est il ya un truc un peu bizarre ou un prédateur voilà il va réagir et pas tout de suite le savoir grâce à lui donc après avoir marché de façon assez groupée avec le renard vous finissez par arriver au vestige de la cabane vous faites quoi ben regarde déjà si il ya eu du passage et puis on va s'installer quoi et puis on va regarder en même temps le ciel si on arrive à retrouver justement cette constellation il sait nous repérer quoi moi je me dis que j'ai pas tout compris à leurs histoires d'étoiles et de machin et de lumières bon bah si il ya ça il ya c'est tous ces étoiles là je te le dis pas non mais moi je parle à l'avenir tu peux faire un jeu de perception la constellation elle est là il ya son là il ya son bras bon là on va dire qu'à sa tête et ça c'est ses jambes ouais bon il faut de l'imagination mais c'est ça et voilà sa flèche elle va vers le village et lui ses pieds ça va vers le vers le marais on a du mal à les repérer là les étoiles quand tu arrives vers la cabane et que tu veux voir quand tu arrives vers la cabane et que tu veux voir s'il ya des s'il y avait des traces de quelqu'un des sont te parlent en même temps il te fait lever le nez et puis tu t'étales en plein milieu des anciennes poutres là enfin c'est pas vraiment des poutres mais des anciens troncs d'arbre qui ont servi pour construire la cabane c'est pas vrai et ouais tu sais même tu te blesses pas mais tu te fais un peu mal quoi ça va me lire il veut pas regarder les étoiles que je lui montre il préfère s'assommer à moitié et voir c'est voir des étoiles tout ça la vache je me suis pas loupé et les étoiles ouais j'ai regardé un peu trop les étoiles et au final je me suis rétamé quoi maintenant tu peux le commencer tout feu oui ben on peut faire du coup on avait préparé tout à l'heure il ya plus on n'a plus qu'à l'allumer en fait dans le dans le doute même si j'ai un doute que et dans le doute je fais un peu ce qu'on avait dit avec les feuilles qui me restait de parchemin j'essaie de voir si on avait dit qu'on essaierait de voir s'il n'y avait pas si on chauffe ouais ouais donc bon là vous avez un briquet vous allumez le feu sans problème et puis tu passes ta feuille de parchemin dessus et à un moment il ya une auréole brune et puis c'est de plus en plus brun et elle prend feu mais tu n'as pas eu le temps de voir quoi que ce soit alors j'ai en tout cas d'après toi y'a rien ah bah y'a plus rien bon alors avec ce le poème là le par la nuit sans nuages d'été bon on y est bah oui trouve l'eau morte trouve l'eau morte qui l'aspire bah l'eau morte c'est c'est la nars ouais donc c'est pas ici donc il va falloir qu'on voit qu'on descende encore un petit peu plus au sud ouais un petit peu le chasseur est ton guide suit la lumière dansante à son pied déposé après l'avoir appelé trois fois donc ça c'est ça nous indique une direction donc si chasseur est ton guide suit la lumière dansante à son pied déposé et avec l'eau morte qui aspire ouais il faut qu'on descende vers le bon toute façon là j'ai allumé le feu je mets des grosses bûches dedans on avait préparé comme ça je sais pas combien de temps on va en avoir mais quand on reviendra on aura un feu de camp qui pourrait nous réchauffer et surtout on aura aussi un point de repère dans le dans les bois on au bout d'un moment on verra peut-être on verra la lueur du feu de camp qui pourra nous servir de guide pour revenir jusqu'ici en faisant et naturellement on a fait attention parce qu'on n'est pas bête on a fait attention aussi de déblayer tout autour histoire que la forêt elle prenne pas fond bah ouais ouais mais pas fou parce que c'est un été assez sec quand même même si vous êtes pas très loin de la nars non on a fait on a fait attention à l'histoire bon on a essayé oui moi ce qu'on a fait on pense que c'est bon ouais et puis bah du coup on essaye de voilà de repérer les différents repères et puis on va aller voir côté côté de la nars si on voit quelque chose un reflet particulier et puis peut-être que ces feux d'encens ces lumières d'encens c'est peut-être les ondulations du mars on se prend chacun une torche ouais histoire d'être bien éclairé la voie ouais j'aurais pas j'aurais pas envie j'ai pas envie de me rétamer à nouveau ça m'a fait mal et puis bah direction sud sud sud-est jusqu'à la lisière de la forêt c'est là montre moi où vous allez moi je pensais ouais c'est ça on allait et toujours en prenant des bâtons pour aussi sonder devant nous quand on va on va commencer à sentir ça devient un peu plus spongieux le sol voilà on a toujours le le bas un bâton dans une main une torche dans l'autre et effectivement comme miret a dit moi on longe vraiment pour aller jusque là alors dans le dans la forêt vous entendez les effectivement les oiseaux nocturnes et tout ça on a entendu un chat sauvage oui il a l'air de dormir et là vous arrivez à la nars et c'est tout de suite différent l'ambiance parce que il ya ce silence oppressant et vous allez me faire un jet d'investigation tous les trois oh là là la catastrophe à millenaires tu es leur seul espoir c'est ma meilleure compétence alors millenaires t'as fait quoi tu as fait un vin naturel tu n'as rien compris au début à ces histoires de de constellations de chasseurs et tout donc tu as tu as vraiment réfléchi à ce que vaison te disait tu comprenais rien puis quand vous arrivez là tu lèves le nez pour la regarder la constellation alors déjà tu vois que de la visière c'est pas super facile à voir mais en te concentrant tu comprends que finalement le pied du chasseur et ben si la constellation elle est comme ça vous êtes à la tête de ce côté de la nars regardez j'ai l'impression que je sais pas si tu as compris le pied poêlé il faut aller enfin il faut aller en bas de la nars photo ils font contourner alors je sais pas par où on peut passer mais en gros il faut aller jusque là les pieds sont au moins revenir au moins pour retourner loin pour pas risquer de vous tuer surtout la nuit oui oui donc en gros c'est pas la bonne en gros on sait complètement ça pourra faire un sacré détour à et puis qu'on m'a c'est parti alors pardon plus de temps maintenant j'ai compris on a ici ok moment on se presse un peu on va récupérer de la nars et du coup vous contournez en fait on va avoir un jeu de perception il ya encore ce chat qui est à côté non c'est le renard en fait oui le renard il s'est arrêté devant le petit chat ouais quand vous arrivez à peu près à à ce niveau là maro tu as l'impression de voir une lueur au loin sur la route là regardez il ya une lueur à quel niveau j'ai pas vu la 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 le ping vous vous êtes à peu près là et la lueur elle doit être vous la voyez elle est un peu après le virage quoi regardez il ya lueur est là bas c'est ça faut la suivre les histoires mais il nir tu tu entends même un peu des voix attendez taisez vous j'entends quelque chose entend quelque chose t'entends des voix d'hommes qui par un ou deux garçons plutôt d'hommes et c'est vous on va essayer de s'approcher discrètement ok d'accord alors elles ont l'air de se rapprocher de vous les voies et la lumière là dans le bas bosquet c'est ça exactement petit on a laissé le feu là bas dans la forêt on a plus le temps en tout cas vous êtes planqués là et puis bientôt vous voyez quatre quatre bonhommes qui arrivent quatre silhouettes et puis vous entendez mais vous vous mettriez votre main à couper que c'est la voix de kobol qui dit on va on a attendu des heures pour rien et la voix de son père qui répond c'est comme ça on peut pas tout on peut pas tout c'est pas toujours exact et vous entendez une autre voix encore qui vient de la silhouette alors c'est avec la lumière vous les voyez un quand même maintenant qu'ils approchent il ya un grand costaud chauve qui dit bon il fallait qu'on aille voir les dames grises aussi et puis le quatrième qui est une espèce de grande échalade de mètres vous avez déjà vu au village enfin il habite pas loin du village il dit moi j'aime pas bien ça les dames grises et frondier lui fait oui bah c'est comme ça on en saura plus et puis il continue à marcher et vous vous entendez juste leur voix qui diminue mais vous n'entendez plus ce qu'ils disent les dames grises c'est ça nous dit quelque chose c'est des fads maintenant est ce que ça vous dit quelque chose faites-moi ranger d'histoire vous savez que c'est des fads mais lesquels alors vous savez que c'est des normalement elles sont vraiment enfoncé dans la forêt la nuit ce sont des dames mélancoliques qui vaut mieux éviter et il paraît que le jour elle se transforme en biche et elle parcourt la forêt pourquoi est ce qu'ils voudraient aller voir les dames grises et puis je sais pas là ils ont ils avaient l'air de dire qu'ils cherchaient un truc ils attendaient quelque chose si ça se trouve ils avaient découvert le parchemin avant nous c'est possible de toute façon à trouver dans cette caverne ça se trouve ils ont trouvé le parchemin ils ont lu le truc et puis comme nous sauf qu'ils sont moins intelligents que ben justement c'est toi c'est ça c'est ça le problème c'est c'est mais si son père si le psychobol il est aussi bête que son père ou l'inverse pas à s'inquiéter ils ont peut-être rien compris bah c'est pour ça et ils venaient vraiment de beaucoup plus loin sur la route alors en tout cas vous les avez repéré au moment où ils étaient vers là d'accord pourtant ils ont l'air de venir de la bonne direction bah oui et non ils avaient l'air de venir beaucoup plus loin bah alors ils sont plantés c'est pas grave on va trouver le bon truc allez bon allez on continue on sort du bosquet on contourne et on va dans la direction que que milliard nous avait dit le au sud de la nars en faisant bien attention avec le bâton avec les bâtons à bien sonder avant de d'avancer du coup on risque de marcher beaucoup plus lentement mais tant pis ouais vous prenez votre temps vous arrivez je pense que vous devez arriver avec tout ça il doit bien être une heure du matin quand vous arrivez à peu près ici et là quand vous regardez la constellation ben ouais là vous voyez vraiment que vous êtes au pied du chasseur de la constellation d'accord taille on y est est ici et le renard qu'une un petit peu voilà autour de vous t'inquiète pas t'inquiète pas alors là dans le coin un peu quand je lui parle mais tu vois que par moment il tremble même un petit peu d'excitation déjà c'est bien c'est d'excitation c'est pas de peur mouais là ils disent le chasseur est ton guide suit la lumière dansante à son pied déposé après l'avoir appelé trois fois bah vas-y faut l'appeler bah déjà il n'y a pas de lueur il n'y a pas tout il n'y a pas de feu folé qui se dégage des marais ou quoi que ce soit vous voyez pas de feu folé non et après la voix de après l'avoir appelé trois fois la seule lueur que vous voyez c'est celle que vous produisez bon alors si le silence est nouveau oppressant le seul bruit que vous entendez marlowe vraiment ça devient pénible tonton un petit dans mes oreilles un petit bruit de moustiques ouais qui vient à ton oreille ah non pourquoi ils viennent me voir que moi parce qu'ils aiment la chair fraîche ah bah vous êtes pourri alors c'est ça tu as peut-être du sucré trop de sucre sur toi je sais pas c'est quelque chose de poisseux bien sûr bon là de la confiture va laisser traîner dans le poème ils disent qu'il faut sous la lumière sur la lumière dansante à son pied déposé après l'avoir appelé trois fois vous croyez qu'il faut qu'on appelle le chasseur trois fois non il faut peut-être que c'est pas avec un autre bâton faire des ondes sur l'eau tapé trois fois dans l'eau au niveau de ses pieds si vous voulez moi je vous laisse le choix c'est où vous vous réfléchissez encore un moment et quand vous en avez marre vous me faites chacun un jet d'investigation et ça pourra peut-être vous donner un coup de pouce si vous êtes pas loin en fait il faut trouver toute façon l'eau morte qui doit peut-être en fait est mouvante pense peut-être non plus devant cet endroit où on pourrait peut-être s'enfoncer il ya peut-être un passage sinon peut-être là à ce niveau là ou alors un reflet de la lune à un an en droit précis bah c'est justement ça que j'essaye de repérer pas le reflet de la lune mais peut-être le reflet exactement de la de l'est de cette étoile correspond à son pied c'est compliqué de voir un reflet parce que au cas où vous n'avez pas oublié c'est pas vraiment de l'eau c'est plein de touffes d'herbe accuse sinon on essaye de je sais pas on n'a pas un récipient dans lequel on pourrait mettre un petit peu d'eau puis le placer mais de toute façon enfin là il dit ça dit bien après l'avoir appelé trois fois suivre la lue suis la lueur dansante à son pied déposé après l'avoir appelé trois fois mais il faut déposer quoi bas la lue la lumière dansante peut-être une moi je pense que c'est peut-être une torche ou approcher une torche et voir où est ce que ça ça bouge où est ce que ça danse c'est peut-être un endroit où il ya un courant d'air pour faire danser la lumière pour essayer de voir peut-être la réponse l'eau morte qui t'aspire il n'y a pas un puits une crevasse ouais et l'eau morte qui aspire attend par la nuit sans nuages d'été ça c'est bon trouve l'eau morte qui t'aspire l'eau morte qui t'aspire donc ça on est clair net que c'est là c'est le marais le chasseur est ton guide d'accord suit la lumière dansante à son pied déposé là c'est peut-être la lumière dansante l'étoile qui qui marque son pied c'est pas elle est bien bien brillante ou elle est un petit peu elle l'alu l'alu l'intensité de l'étoile elle elle varie un petit peu elle scintille oui c'est ça mais ça scintille mais c'est mal il ya elle est toujours aussi c'est toujours aussi vif quoi il n'ya pas parce qu'il ya parfois il ya des étoiles où on a l'impression qu'on n'a pas l'impression qu'elle clignote un peu ou qu'elle elle pulse alors pas celle là vous chauffez quand même là je sais sur le truc la limite je pense qu'au bout d'un moment en fait il n'y a pas une rôle une odeur spéciale c'est une question de rythme le chasseur est ton guide suit la lumière dansante à son pied déposé après l'avoir appelé trois fois ouais moi je vais gueuler trois fois j'ai appelé le chasseur trois fois d'un moment je me dis bon il faut appeler le chasseur tu sais ça il se passe rien mais là tu tape la main sur le front tu dis mais bon sang et en fait tu dois au pied déposé une lumière dansante et après l'appeler trois fois c'est évident mais oui son pied alors faut la poser ou la lumière mais c'était à mon pied c'était à mes pieds au pied de la personne qui appelle trois fois mais j'essaye assis on essaye avec une torche que je plante à mes pieds ouais au pied donc tu en la plantant tu dis ben ouais c'est bien au pied du chasseur quoi et puis une fois que c'est fait bah je vais appeler là je vais l'appeler trois fois du coup comme je sais pas trop jeu au début je pense que la première fois je dis j'appelle le chasseur mais pas trop fort tu sais puis après je me dis bon mais les deux fois suivantes par contre jeu à la deuxième fois je le fais un peu plus fort et la troisième fois je gueule vraiment je le gueule vraiment très très fort quoi au moment où tu gueules il se passe un truc tu dis le troisième non il y a plein de petites comme plein de petites étoiles plein de petites lumières qui commencent à scintiller sur sur le sol devant vous à s'enfoncer dans la nars c'est tout lumineux c'est vraiment magique c'est comme une ligne lumineuse qui reprend le motif de la constellation du chasseur comme si elle se reflétait dans le marais et la torche est vraiment au pied là le renard il cuine il vous regarde il a l'air vraiment tout excité quoi moi je reste un peu bouche bée devant ce qui se passe devant là et le truc c'est sûr après ça dit c'est le chemin d'un sens que j'ai suivi depuis farandelle au paix au même pays mais changeant d'où je viens est-ce que est-ce que la constellation enfin les lueurs qui se sont est-ce que ça semble former un chemin et bien à travers la nars ça a l'air pas mal c'est le chemin d'un sens le le temps que vous y réfléchissiez vous êtes tout émerveillé est en train de vous poser des questions en même temps et vous voyez renard qui commence à s'engager le long de ces petites lumières et puis quand il voit que vous le suivez pas il revient et puis si c'est si j'ai un roi de la cuine on l'a trouvé et tu sens que faut y aller doucement mais tu sens que le sol est ferme sous ton pied on y va voilà c'est bien ça moi je suis bien content je me dis à nous on l'a trouvé cobol il n'a rien trouvé du tout et petit à petit vous vous rapprochez du centre du marais en suivant cette piste la flèche du chasseur a l'air de mener vraiment vers le milieu mais heureusement qu'il y a cette piste pour vous rassurer et puis le renard parce que plus vous progressez plus il y a de la mousse décomposée des arbres morts des végétaux rampants et peut-être même parfois ça vous rappelle l'ondulation que vous aviez vu de l'autre côté en tout cas vous restez bien sur le chemin oui et quand vous arrivez à un bosquet vers le centre vous voyez le renard qui fonce il fonce devant vous c'est des arbres assez enchevêtrés avec des ronces et tout mais lui il passe à travers j'appelle lui attendez vous l'entendez tout excité et puis vous entendrez un craquement de branches et un un petit cri quoi et vous entendez plus rien ah bah moi j'y vais moi j'y vais je fonde je fonde moi je trace je suis ouais c'est tout sombre dans en fait le petit chemin était bien éclairé vous aviez pas de lumière parce que sinon vous pouviez pas le suivre mais maintenant vous êtes arrivé à ce bosquet c'est c'est bien sombre si vous voulez y voir quelque chose parce que c'est c'est pas mal ronceux il y a des branchages on va peut-être allumer une torche ouais je l'appelle t'es où tu es où c'est qui qui est en tête c'est moi ouais c'est voir un jeu de perception j'ai l'impression qu'il est par là ouais tu écartes les branchages il ya les sont peut-être qu'elle avec sa petite serpette là ouais et à un moment par contre tu sens ta jambe qui part sous toi tu peux faire un jet de dextérité une sauvegarde maison il peut aussi pour essayer de t'aider si c'est quoi fait qu'il est pas loin de toi c'est qu'il part en avant ou c'est que là c'est que tu as l'impression qu'il part plutôt vers vers le bas tu vois il glisse il est en train de se casser la figure c'est bon en fait tu le vois partir vers le bas et puis il fait une espèce de déhanché qui fait qu'il se retrouve sur le ventre à se rattraper à une une espèce de de branche ouais je t'aide tout de suite je t'attrape le poignet j'attrape une racine en tout cas et puis j'arrive à t'attraper la main et je te remonte et je dis à marlowe le elle moi elle j'ai pas réussi à le alors le tir est quelque chose qui m'attire j'ai pas je sais pas ce que c'est c'est quoi c'est qu'il a fallu tomber dans une grosse venant d'en dessous vous entendez les lorénard qui qui jappe qui qui pousse des petits cris est ce que avec la avec une torche est ce qu'on arrive à voir en mettant au dessus du trou est ce qu'on arrive à distinguer un petit peu voir si est ce que c'est profond oui c'est le renard qui crie et puis au début il est un peu affolé et après les ses glapissements deviennent quand même calme une fois qu'il a entendu vos voix que vous l'avez rassuré et vous ouais les ont tu comprends que oui c'est comme à une espèce de puits qui s'enfonce c'est assez loin de l'écho dans votre poème il parlait d'un autre pays où je sais pas quoi si ça s'ouvre on va partir moi jamais revenir mais non mais qui est ce qui a la corde oui et ben on accroche la corde à une branche et on essaye de on essaie d'aller chercher d'accord non c'est un nœud solide ouais faisons plusieurs c'est ça un nœud solide comment est ce qu'on fait un nœud solide un jet de survie c'est moi qui doit le faire ouais ouais c'est toi qui est en train d'accrocher la corde ça va être bien solide tu fais un nœud comme tu peux je tiens la corde quand même à côté ouais et qui est je sais pas comment vous y prenez pour descendre faudrait peut-être que ce soit le le moins le moins lourd de nous qui descendent bon bah j'y vais mais je vais essayer de refaire un nœud mais non tu le trouves pas bien son nœud très bien mon nœud bon j'y vais vite parce que moi ça m'angoisse d'entendre mon renard comme ça qui jappe donc je descends rapidement comment tu fais pour la cuillère parce que tu commences à descendre et c'est noir ah là là j'y vois plus rien du tout alors je peux pas descendre et tenir la lenteur il faut jeter une torche peut-être ah non vous allez risquer de brûler mon renard oui c'est ouais je sais pas ce qu'il y a là dedans mais ça s'enflamme et toutes les ronces s'enflamme et on va mourir brûler au fond ah mais vraiment il n'y a pas non non mais il n'y a pas quelque chose je sais pas un endroit où on peut la non mais il n'y a pas quelque chose on peut je sais pas il bat tenez la tenez la moi au dessus du trou de toute façon j'ai commencé à descendre il n'y a pas un support là bas de l'autre côté où ça pourrait faire plus de lumière je sais pas en descendant en toute confiance puisque mon nœud est solide et là moi j'essaye j'essaye d'éclairer au mieux avec la torche au dessus du trou avec deux chevilles intactes ouais il n'y a toujours pas un bruit à part celui que vous faites mais vous en faites tellement que vous vous en préoccupez plus loin non marlo tu descends alors on t'éclaire plus ou moins mais franchement c'est ni plutôt moins que plus c'est pas voilà tu as l'impression que le puits s'élargit au fur et à mesure que tu descends et quand tu arrives au fond ben tu sens juste le renard qui qui est tout content qui se colle contre tes jambes mais tu vois pas grand chose remontez moi ça y est je mais tu vois rien du tout en fait et non il en fait quand tu essayes de l'attraper il cuide et il s'écarte mais viens là où est ce que tu vas et comment tu fais en fait tu cherches avec les bras autour de toi tu le sens pas quoi ah non tu l'entends soupirer un peu plus loin viens ici je me rapproche de lui je sais pas il part dans un coin tout seul viens là je regarde milnir tu crois qu'il faut qu'on descende tu vois rien du tout en bas en tout cas je m'approche de lui à tâteau d'accord tu sens des en fait sous tes doigts tu sens des comme du tissu et et peut-être un comme une branche et puis au fur et à mesure que tu touches tu comprends que tu es en train de toucher un squelette ah des ossements qu'est ce qui était toujours dans le noir et l'horreur il ya un squelette ici bouge pas on descend on va remonter qui va me remonter après moi je tiens la corde d'accord toi je rappelle le renard et je continue à tâton à me diriger vers le l'origine de du bruit là où je l'ai entendu soupirer milnir tu remontes la corde moi je m'a j'attache la corde autour de ma taille et je descends toi tu tu fais attention de tu tiens la corde de façon à ce que je tombe pas comme une pierre au fond et avec une main je m'agrippe aux branches autour et d'autre main je garde je tiens une torche comme ça il y en aura trois séparés en bas d'accord tu as fait un jeu d'athlétisme et c'est là que c'est le drame oui parce que j'ai moins 20 mais c'est là que tout bascule arrête de te mettre en danger aussi il ya plein ça tombe bien il ya plein de petites racines de sur le bord du puits et même si tu dis que il y avait peut-être des solutions plus facile avec la corde que de faire comme ça en fait tu arrives à peu près à débrouiller ça chauffe un peu par moment avec la torche et au fur et à mesure que les on descend marlots tu vois le effectivement qu'il ya un squelette étalé aux grottes qui fait à peu près dix pas de diamètre la grotte vous voyez aussi maintenant qu'il ya la la lumière qu'il ya des symboles mystérieux gravés sur les parois qui sont un peu humide tu atterris sur un sol plutôt agréable vous voyez que c'est de la mousse par terre toi tu t'en étais un peu rendu compte marlots et en fait votre renard il est couché à côté du squelette est ce que c'est pas en observant bah peut-être en tout cas tu vois que les os des jambes ils sont un peu brisé et il a le bras comme est allé dans une certaine direction avec l'index tendu bah moi je vais je vais m'approcher du squelette et je regarde un petit peu bon ça doit faire un petit moment donc ses vêtements ils doivent être bien pourri mois mais je regarde si est ce que peut-être avec un bout de bois c'est du bout du bâton voir un peu est ce que il aurait pas eu un pendentif ou un truc comme ça alors c'est pas du tout dans l'optique de voler un objet s'il a un objet précieux c'est juste que si on a un objet précieux peut-être que quelqu'un qui l'aurait déjà vu pourrait l'identifier comme étant effectivement c'est bien c'est bien arne de sneffel je me souviens il avait ce pendentif là ou cette bague là au doigt voilà c'est ça c'est plus c'est plus là dedans je suis pas du tout dans oui j'ai piqué les trucs parce que c'est un cadavre et puis il n'en fera plus rien tu regardes et puis finalement tu trouves pas et ton bâton finalement tu tu sondes un peu la mousse et tes doigts puis il n'y a pas de collier ou de broche tu regardes il ya et puis tu veux regarder s'il n'y a pas de bague autour des os des doigts ou et puis ça donne vraiment l'impression quand même quand tu cherches la bague tu as l'impression que qui semble montrer quelque chose avec son son doigt tu as vraiment les les phalanges étaient vraiment toutes repliées sauf celle de l'index non moi c'est ce que j'allais faire en fait je rassure le renard et puis je lui demande je lui dis c'est ton maître il fait un petit cuillement et après je vais regarder dans la direction de l'index tu vois qu'il a l'air un peu un peu triste un peu résigné et puis quand tu regardes dans la direction tu vois avec la torche pendant que vaisons chercher se rapproche comme une anfractuosité dans la roche qu'il désigne du coup j'appelle vaisons regarde il a l'air de montrer là bas quelque chose alors je vais quand même ça scintille un petit peu d'ailleurs dans la paroi moi je préviens mille nir je dis on a trouvé un squelette ça doit être le maître du renard ce n'est fait le arme de ce n'est fait c'est ce que j'allais ce que j'ai et il ya quelque chose d'autre bien on cherche et je sais pas il ya j'ai l'impression qu'il ya un truc qui brille dans une crevasse on s'approche peut-être que je sais pas il indique peut-être quelque chose on va regarder je vais regarder et j'approche avec la torche que je vais même commencer à glisser la torche dans le dans la crevasse en direction du truc qui brille qui scintille tu vois que ça a l'air un peu rectangulaire en fait ça ressemble à tu finalement tu le déloge un peu c'est un joli petit coffret en bois ornée de deux fils d'argent comme le l'étui de parchemin tout autour de la boîte avec la marque la feuille qui représente la marque que vous avez vu sur la truffe du renard je dis à mini rassé on a trouvé un coffret avec les mêmes les mêmes le les mêmes dessins les mêmes feuilles que ce qu'il y avait sur le parchemin que tu avais récupéré ouais les mêmes les mêmes feuilles d'argent on a touché au but je sais pas je comment moi je voulais je voudrais quand même regarder tu me disais qu'il y avait des symboles un peu étranges sur les murs ouais je voudrais regarder un petit peu les symboles voir s'il ya des trucs s'il ya des symboles qui me qui me rappelle quelque chose que j'aurais déjà vu dans des dans des livres moi j'essaye d'ouvrir un coffret alors j'ai un jet d'investigation pour vaisons voilà un beau jet de dés enfin oui il est magnifique c'est magnifique c'est ces symboles et mais tu n'as jamais vu ça c'est vraiment ce que tu es en train de te dire quand pendant ce temps d'un coup tu es marlot tu ouvre le le petit coffret et il ya une petite poussière lumineuse dorée qui s'en échappe qui fait des petits volutes autour de toi autour de vaisons autour du petit renard aussi et qui monte vers le ciel toi milnir tu vois c'est comme une poudre d'étincelle qui monte qui arrive vers toi qui tourne autour de toi et puis qui finalement part s'envoler vers les étoiles c'est bon c'est vraiment un instant de de pure magie le renard se relève il cuine un petit peu et il vient se frotter contre tes jambes marlowe moi je lui caresse la tête entre les oreilles et du coup moi je parce que là il ya le truc qui est sorti du coffre et le ouais en fait mais j'ai quand même un instant où je me dis et je regarde je regarde dans le coffre s'il ya autre chose parce que il ya de la poussière lumineuse qui en est sorti mais je me dis il ya peut-être il ya peut-être encore un objet dedans donc je commence à regarder dans le coffre il ya plus rien du tout même pas même pas un petit sentiment de poussière je regarde dans le ciel comment sens de d'avoir été parcouru je sais pas parfait vous voyez que c'est son âme c'est l'âme du de harne ouais peut-être bah je sais pas mais en tout cas ça à défaut de trouver un de trouver un trésor et tout c'était trop beau il ya le petit coffre il ya le petit coffre et le et le rouleau avec le rouleau à parchemin et puis on mais c'est magique tu n'avais jamais vu ça dans ta vie de la poussière comme ça qui monte dans le ciel non j'en avais jamais vu c'est peut-être ça qui fait les étoiles où je regarde dans le ciel jusqu'où elle monte cette poudre dorée elle s'est carrément elle est carrément allée rejoindre les étoiles moi je voudrais juste prendre un petit moment avec prendre un petit moment avec la torche avec je dis à minir de me lancer l'étui ou on remarque l'étui à parchemin je l'avais certainement en bord de l'air peut-être et ce que je voudrais faire c'est recopier quelques symboles avec tu sais attrape mais fais attention comme il y avait des feuilles où il y avait des trucs où c'était complètement illisible je me dis peut-être qu'en tournant la feuille ça serait peut-être plus pratique à dessiner dessus et je voudrais recopier quelques symboles pour moi plus tard pour essayer de trouver, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça pouvait être ouais et t'avais un morbon ou quelque chose ? je sais plus à quel moment en fait dans mes affaires je sais que j'avais pris de quoi parce qu'à un moment je sais qu'on avait dit j'essayais de leur apprendre à lire et à écrire donc normalement dans mes affaires j'avais peut-être de quoi écrire ouais un petit bout de charbon un truc comme ça ok c'est quand on avait été au pâturage tu trouves un petit truc dans ta poche donc voilà je recopie j'essaye de voir s'il y a un symbole qui est beaucoup plus gros que les autres je me dis qu'il doit être plus important donc du coup je vais redessiner celui-là et pendant que t'approches de la paroi avec ton parchemin et que tu cherches dans ta poche pour trouver de quoi écrire le renard Marlou toi tu sens qu'il est excité de nouveau et il cuine et quand tu vas voir il est près de la paroi du puits et tu vois une espèce vous avez pas remarqué en descendant une espèce d'escalier des marches qui remontent vers la surface et le renard commence à poser ses pattes sur les premières marches il redescend il repose les marches il veut rentrer et il cuine il est vraiment tu l'as rarement vu aussi excité d'accord vous croyez que le squelette il faut le laisser là ? bah oui moi je regarde juste là où il y avait le petit coffret dans le trou de ton assorti coffret est-ce qu'il y a autre chose ou pas ? tu empruntes la torche de Vaison ou tu fais bouger Vaison pour voir ? je vous dis juste tu mets ta main dedans il n'y a rien d'accord bon bon moi je remonte avec le renard il a l'air de connaître le chemin il y a un escalier caché Milnir on arrive il me semblait avoir vu quelque chose tout à l'heure c'était là je voulais balancer ma torche bon et puis je vais remonter en dernier moi je suis le renard j'ai mis le petit coffret dans ma sacoche d'accord et puis on va remonter je te dis je vais remonter en dernier non sans jeter quand même un dernier coup d'oeil au squelette ouais et d'ailleurs quand j'ai vu le squelette il n'avait pas une boucle de ceinture ou une sacoche ou un truc comme ça ces vêtements c'était des vêtements de des vêtements vraiment de voyage ou ça ressemblait à autre chose ? c'est difficile à dire vu ce qu'il en reste ouais ok bon moi je sors du bosquet je suis le renard j'espère que le chemin dans la nars est toujours lumineux alors vous sortez du petit bosquet et là vous voyez qu'il y a une brume vraiment très très épaisse qui est tombée sur la nars pendant que vous étiez dans le puits mais heureusement vous voyez quand même le chemin qui scintille bah je vous dis je pense qu'il est venu complètement d'autant plus que tu vous en regardant à travers la brume t'as l'impression que l'aube pourrait commencer à percer oulala ça va bientôt être le matin en plus d'accord 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 moi je me dépêche je sais même pas si j'ai pensé à récupérer la corde ou pas c'est pas grave peut-être que Milnir s'en est occupé peut-être oui on va récupérer tout ça ouais ouais bah bien sûr bon on retourne on va pas laisser ça comme ça on retourne vérifier que le feu n'a pas dévoré la forêt ah non on va pas faire ça vous voyez bien que c'est pas le cas en resuivant le chemin étoilé que vos pas sont plus assurés le sol est plus ferme un petit peu enfin ou alors vous avez vraiment commencé à prendre l'habitude d'évoluer sur ce chemin moi j'ai tellement peur qu'on se trouve sans lumière moi je le suis je lui fais confiance j'accélère et tu sais pas si c'est il est plus loin que vous mais petit à petit tu te demandes si t'as pas la berlue t'as l'impression qu'il il a beau être loin t'as l'impression qu'il a grandi qu'il a pratiquement la taille d'un poney hein ? quoi ? mais non et tu te dépêches de le rattraper parce que ça paraît bizarre et quand là vous êtes tous les trois vous rattrapez le renard et d'un coup vous entendez plein de teintements de métal comme des armures et vous vous retrouvez surgissant de la boue entouré par une dizaine de cavaliers montés sur des vous avez jamais vu ça mais c'est des lamas au pelage noir les cavaliers ont des armures en argent ils sont minces ils ont des casques élancés les lances sont pointées vers vous par contre et il y en a un qui vous dit à genoux espion vous êtes maintenant les prisonniers du roi Faramel c'est qui ? et ça s'arrête là ok 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 Merci.